Alors moi je suis né Paris 13e, j'ai grandi en région parisienne et d'abord à Montmartre, j'allais à l'école à Montmartre et puis après j'ai grandi en région parisienne. Oui, très bien, mes débuts c'était tout petit dans un sac de couchage pendant que mes parents Marc Lesser et Malvina Germain étaient en train de faire les séries de mon enfance, donc voilà, c'est ça, c'est ça mes débuts. Oui, on est convoqué, on nous demande de venir à telle heure, en règle générale c'est 9h30, 10h et puis après on finit 18h30 ou jusqu'à plus soif. La journée type, si on regarde des boucles, on les joue, on regarde des boucles, on les joue, on boit un petit café, on regarde des boucles, on les joue. Et on se marre avec les copains copines parce que vraiment, on passe des bons moments sur les plateaux. Pour moi c'était assez incroyable parce que je me retrouvais sur un plateau avec des gens, je ne sais plus, Sovane Delanoe, Matias Koslowski, d'autres que j'oublie pour une boîte avec qui je bossais déjà depuis quelques temps, mais pas forcément pour des premiers rôles. Et là je me retrouvais, c'était moi, Force Rouge. Et c'était génial, c'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait vraiment y aller, tout donner. Et en plus, sur une licence, quand on est comme moi, on s'éclate avec les Power Rangers. C'est un fantasme, c'est un délire, c'est-à-dire que c'est les super pouvoirs, mais il y a aussi un côté un petit peu lié sur la culture japonaise, donc ça représente plein de trucs, mais en tout cas, je ne sais pas, un petit fantasme de super pouvoir. Et bien, bizarrement, ça reste Stephen Coletti, le comédien Stephen Coletti, qui jouait Chase Adams dans Les Frères Scott, parce que là, je l'ai vraiment fait sur beaucoup de saisons et comme partenaire, donc j'ai eu des gens comme Caroline Pascal, Barbara Del Sol, je ne sais plus, j'en oublie évidemment. Et j'ai adoré, j'ai adoré jouer ce perso. Je me moque de ce que tu étais avant, Brooke. C'est ce que tu es maintenant qui m'intéresse. Et je ne sais pas, j'aime bien le comédien, je l'ai suivi sur d'autres trucs, mais Les Frères Scott, pour moi, ça reste un truc où, voilà, je me suis bien amusé. Ah, il y en a, il y en a qui étaient trop durs. Là, par exemple, tiens, c'est marrant, Fiasco dans Son of Anarchy. Ouais. Ok. Appelle-nous aussitôt. Je le ferai. Alors, allez, vamos. C'est pas que c'est pas le pauvre personnage, c'est un gros truand, il est affreux, mais surtout, ça m'abîmait la voix, quoi. Je sortais de là avec une, moi, j'ai une petite voix, et là, je sortais de là, j'avais mal à la gorge, quoi. Donc lui, c'est dur de le doubler. Mais bon, après, les scènes sont bonnes, donc je suis content, mais c'était dur. Alors, dans le off, ouais, le comédien de doublage, il joue dans le off. Ça veut dire qu'il y a ce qui est écrit et la bouche, évidemment, qui s'active, mais si tout d'un coup, le plan se coupe et que je peux placer un petit quelque chose, ouais, je peux le faire. Si le directeur ou la directrice de plateau me laisse le faire. Mais oui, ça arrive d'avoir la bonne idée, le petit truc qui fait que c'est plus vivant, plus vrai. Ouais, carrément, ouais. Ça m'est arrivé de travailler avec des directeurs artistiques un peu trop durs, un peu trop rêches, parfois. Et moi, je me ferme comme une huître, c'est super dur. Il faut que j'ai une ambiance de travail qui soit décontractée, amicale, bienveillante, parce que vraiment, je me sens meilleur dans ces conditions-là. Évidemment, c'est trop dur. Quand l'ambiance sur le plateau est bourrie, c'est trop horrible. Les Power Rangers, on était une bande de jeunes, j'ai envie de dire bêtement, mais c'est vrai, on s'amusait beaucoup, on faisait vraiment les couillons. Les anecdotes, c'est des trucs tout bête, on a beaucoup rigolé sur ce plateau, on s'en rappelle encore. Avec Sovan Lola Noé, on l'évoque encore parce qu'on s'est bien marré. Sur d'autres plateaux, on fait tellement les cons tout le temps, c'est un peu dur. Ou des trucs interdits, mais bon, là, je ne peux pas les dire. Ben ouais, quand je l'ai fait, je crois que je ne me suis pas rendu compte. J'avais juste envie de faire bien un premier rôle, voilà. Et maintenant, avec un peu de recul, je me dis que c'était quand même vraiment fun. C'était étonnant. Étonnant d'avoir fait ça pour moi. J'adorerais. Demain, demain, ils me le demandent, je bosse le truc immédiatement. Bien sûr, j'adorerais. Oui, bien sûr, oui, oui. Moi, j'ai joué avec plein de compagnies. En fait, je continue en parallèle du doublage, évidemment, à faire du spectacle vivant, à faire du théâtre. Moi, j'aime être sur scène. J'aime aussi jouer de la musique. Donc, là, récemment, j'accompagnais Lilian Renaud à la guitare. Avant, j'étais avec Nolwenn Leroy. Je fais d'autres trucs de musique, de comédien, plein, plein de choses. Le doublage, c'est un des moyens d'expression que j'ai, quoi. Moi, vraiment, honnêtement, c'est le doublage. Parce que j'ai une espèce de palette de délire à faire là-dedans qui est incroyable. Le spectacle vivant, c'est autre chose. Il faut continuer à le faire. C'est ça aussi le métier d'artiste. C'est aussi d'être sur scène. Mais le doublage, c'est une palette de création qui est infinie, absolument infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada